La logique, c'est que tout d'abord, c'est l'enseignant qui a les résultats. C'est lui-même qui est le premier concerné, c'est lui-même qui a donné le cours à un certain rythme, avec un certain contenu, c'est lui-même qui a construit son cours, s'il doit le revoir, c'est le premier concerné. Maintenant, le doyen est également informé, et en particulier les organes de la faculté, qui sont les commissions de programme, qui articulent les cours entre eux, qui décident le nombre de crédits qu'il y a pour tel cours, qui le positionnent au Q1 ou Q2, qui le descend peut-être d'une année, qui le voient, qui l'encouragent à faire une classe inversée, ou à faire sous forme de travaux ou autre, tout ça, c'est la commission de programme qui interviendra. Donc c'est essentiel que la commission de programme intervienne. Alors, la première chose que je fais en termes d'exploitation, c'est d'abord de toujours en reparler aux étudiants, parce que je pense que c'est un des grands enjeux de ces évaluations, c'est de continuer à motiver les étudiants à se prêter à l'exercice. Alors, ça dépend quel type de résultat, donc comme on l'a dit, il y a des résultats relatifs à l'enseignement lui-même, et ça c'est l'enseignant qui est le premier acteur qui doit être informé, qui devra veiller à modifier son cours, modifier le contenu, modifier le rythme, modifier l'approche qu'il a. Il est même aidé, il peut suivre, il existe à l'université, différentes formations pour les enseignants, pour améliorer leurs cours, tant au niveau de la forme que du contenu, de l'articulation des différents chapitres, donc ça, ça existe, et c'est important que l'enseignant soit le premier à former et exploite les retours des étudiants pour s'améliorer. Et puis le deuxième endroit des discussions, c'est la commission de programme, et là la commission de programme prendra ses résultats et modifiera en conséquence, quand c'est possible, c'est pas toujours possible, la position du cours, son articulation avec les autres. Parfois les publics concernés, on a des publics de plus en plus différents, des étudiants qui sont dans des passerelles, qui sont dans des réorientations, mais il faut que le cours continue à répondre à l'ensemble de la communauté, et c'est aussi au travers de ces enquêtes qu'on aura les résultats. Avec les évaluations qu'on a faites après la réforme, passée de 7 ans à 6 ans, il y avait une lourdeur tout à fait particulière pour le programme de Bac 2, donc on essaie de travailler à partir des évaluations des étudiants pour pouvoir changer. Donc c'est vraiment cette commission programme qui est l'endroit pour analyser les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada